salut les coureurs salut les triathlètes cette vidéo est importante puisque je vais aborder avec vous la meilleure façon d'aborder les marathons de printemps mon exemple ça sera le marathon de paris qui le 2 avril et les autres n'auront qu'à décaler la première chose on va parler d'entraînement ça fait des semaines que vous vous préparez et là maintenant on est en gros à aller à 15 jours du marathon donc il s'agit de ne pas faire d'erreur la dernière grosse sortie longue c'était dimanche dernier en tout cas pour tous les athlètes que je prépare et maintenant on est dans une phase descendante où on va faire du jus mais on va continuer à garder de la qualité donc moi mes athlètes la sortie longue elle va diminuer on va dire qu'elle dépassera pas les deux heures cette semaine avec une grosse partie allure marathon du style 3 x 30 minutes mais là il faut suivre votre plan d'entraînement bien entendu et voir ce que vous avez donné votre coach ce que vous avez pris sur internet si c'est ce que vous avez fait en tout cas il est trop tard désormais pour changer quoi que ce soit au niveau des allures vous avez testé l'allure marathon forcément et l'appareil interdit de changer maintenant on va pas accélérer même si vous vous sentez super bien c'est trop tard par contre ce que vous pouvez faire si vous êtes sentis vraiment très juste sur les dernières sorties longue avec l'allure marathon c'est rajouter quelques secondes au moins sur la première partie du marathon puisque de toute façon vous serez tout à fait en état d'accélérer plus tard donc là les deux semaines qui approchent sont des semaines où on allège mais où on garde l'intensité la plupart du temps on conseille un volume qui va descendre à 50% de ce qu'on faisait habituellement sur l'avant dernière semaine et la dernière semaine ça va être très light vraiment pour arriver au top le jour du marathon ce qui est important de faire dimanche pour votre dernière sortie longue c'est de vous mettre en tenue de course avec vos produits de ravitaillement vous allez utiliser pendant la course et vous allez tout tester quand j'ai tout testé c'est les chaussettes c'est le slip c'est la brassière pour les filles 100% du matériel comme ça il n'y aura pas de surprise le jour j vous testez tout ce qui va pas vous changer et si vous avez changé vous retesté sur une autre séance ça c'est super important le moins de petits détails qui va clocher pendant la course va devenir catastrophique le cerveau est ainsi fait qu'il cherche des excuses si vous avez une étiquette qui vous gratte vous n'allez penser qu'à ça la moitié de la course donc on évite tout ça et on dégage ces problèmes là même chose pour les ravitaillement vous avez dû déjà choisir vos gels ou vos produits énergétiques j'espère que vous les avez testés on ne teste rien le jour de la course bien entendu et quand on teste les produits on les teste en condition de course c'est à dire à l'allure course et pas entre deux séances c'est à dire que si vous courez le marathon comme moi à 15 et demi on va dire eh bien quand vous faites des ravitaillement à l'entraînement il faut les faire à cette allure là sinon le jour de la course pareil on s'étouffe on n'est pas prêt donc on prépare tout ça en amont donc la partie entraînement elle est là la dernière semaine il va y avoir deux petits footing moi ce que je conseille à mes coureurs est ce que je fais pour moi c'est que le mardi ou le mercredi je fais cinq kilomètres allure course juste pour bien me mettre dans l'ambiance une sorte de répétition de départ pour pas partir trop vite au niveau alimentaire ben là on va dire que jusqu'à trois jours avant la course c'est le moment de faire super attention réduisez au maximum vous apport calorique en ce moment pour descendre un petit peu votre poids pour arriver le mercredi soir avant la course au top de votre poids de forme pourquoi le mercredi soir parce que le jeudi le vendredi on va beaucoup manger beaucoup manger de sucre lent on va remplir le corps pour que les réservoirs sortent soit au top moi ce que je conseille de faire à mes coureurs c'est de supprimer tous les sucres lundi mardi mercredi pour vider leurs réserves et donc jeudi vendredi une vraie grosse recharge glucidique alors c'est l'ancien régime scandinave dissocié mais qui était beaucoup plus contraignant beaucoup plus long donc je comme je vous disais jeudi vendredi grosse recharge glucidique le samedi par contre la veille de la course le jour de la fameuse passe-à-partie qu'il ne faut pas faire je mange toujours avec beaucoup de glucides mais de façon raisonnable pourquoi pour être sûr de ne pas avoir de problèmes gastriques le lendemain comme ça le matin de la course vous aurez les réservoirs qui sont pleins s'empêchera pas qu'en course il faudra adopter votre stratégie alimentaire prévu en gros pour simplifier 50 grammes de glucides par heure vous regardez votre gel vous regardez combien de glucides dedans et vous faites un petit division vous allez vous retrouver très bien moi par exemple pour moi c'est un gel avant chaque ravito que je complète avec de l'eau chaque marque a ses avantages actuellement il ya une marque qui est vraiment super efficace car les gels contiennent de l'eau je suis pas du tout sponsorisé par la marque mais c'est mortine qui est utilisé par tous les athlètes de haut niveau mais pareil on ne teste pas le jour de la course bien entendu à ce propos moi j'achète tous mes produits chez nutribay qui est un site internet où vous avez des produits de qualité à des prix intéressants je sais qu'il ya un code de bienvenue qui s'appelle welcome 10 pour les gens qui veulent l'utiliser j'ai la chance d'être ambassadeur pour eux depuis des années et il m'aide un petit peu pour mes produits personnels mais je suis pas payé pour vous dire ça bien entendu voilà là le site est vraiment très bien mais on n'est pas les gels la veille de la course bien entendu je parle même pas du matériel si je vois quelqu'un acheter une paire de chaussures au salon du marathon et se dire je vais la mettre le lendemain ça c'est pas possible pas possible je reviens mais je vais un peu dans tous les sens mais c'est parce que les idées me viennent au fur et à mesure pour transporter vos produits moi j'utilisais une ceinture compressport qui est vraiment ce qui se fait de mieux elle est élastique elle se plaque sur les hanches vous pouvez mettre cette huigelle sans problème à l'intérieur j'ai changé et là j'utilise un produit décathlon alors c'est assez drôle mais c'est un produit décathlon décathlon on fait des short soit cycliste soit short tout court avec pareil des poches intégrées qui permet sans problème de mettre 6 7 gel donc ça permet de tout trimballer sans problème je déconseille de trimballer de l'eau hormis pour les gens qui sont très très lent et qui vont mettre beaucoup de temps entre chaque ravito parce que vous trouvez de l'eau sur les tables il vous suffit de compléter vos gels pendant la course ce qui est important c'est c'est 50 grammes de glucides par heure et on va dire c'est 500 millilitres s'il fait pas très chaud là si vous ne faites pas ça c'est la peinte sèche assurée je prends un exemple qui n'a rien à voir avec la course à pied vous habitez marseille comme moi et vous décidez de monter à paris en voiture vous avez fait le plein avant de partir et puis vous décidez de ne plus mettre des sens dans la voiture jusqu'à paris il ya des embouteillages et tout ça vous allez tomber en panne à 200 bornes de paris il n'y aura plus rien à faire donc on se ravitaille et on boit c'est important au niveau du mental on va rentrer dans la phase on va commencer à douter à se dire je suis pas prêt je vais pas y arriver c'est trop difficile tout ça c'est normal vous allez vous trouver également plein de petites blessures qui surgissent de nulle part le mal aux genoux le mal aux pieds voilà le cerveau vous donne déjà des excuses pour ne pas réussir votre course vous allez balayer tout ça vous rappeler le nombre de séances que vous avez fait et à quel point vous êtes prêt mieux que jamais et vous allez prendre le départ de la course en gardant ça en tête maintenant on va venir parler de la course en elle même le départ notamment à paris des parents en descente avec beaucoup de monde une ambiance de folie on a tous tendance à partir plus vite donc il est impératif que pendant les dix premiers kilomètres vous soyez attentif à votre allure une ou deux secondes plus vite c'est pas très grave si vous vous retrouvez à dix secondes plus vite au kilomètre ça va pas le faire imaginez que vous faites un crédit à la consommation vous empruntez dix mille euros et puis en fin de course en fin d'année vous allez rembourser les intérêts là si vous grattez dix secondes en des boules de course sur chaque kilomètre vous pouvez être sûr que les derniers kilomètres vous allez rendre 20 30 secondes kilomètres donc surtout se refreiner au début au bout de dix bornes n'y aura plus de problème vous allez vous caler à la bonne allure celle que vous avez bossé et vous allez essayer de la tenir le plus longtemps possible à un moment donné ça va devenir dur à un moment donné votre cerveau va vous dire mais qu'est ce que tu fais là pourquoi tu cours c'est là qu'il faut se battre c'est là qu'il faut se rappeler pourquoi on s'est entraîné dur il faut s'imaginer franchir la ligne d'arrivée avec le bonheur que c'est et moi je conseille à tout le monde quand ça devient difficile déjà de regarder son allure quand on se rend compte qu'on est toujours à la bonne allure ça doit être très positif ensuite si vous êtes parti normalement à la bonne allure vous allez remonter plein de coureurs et ça ça doit aussi vous booster et quand ça devient vraiment trop dur moi je vous conseille de compter un kilomètre après l'autre votre objectif ce n'est plus le marathon en totalité c'est le prochain kilomètre et le prochain kilomètre vous allez vous battre pour le faire à la bonne allure et comme ça vous enchaînez quand vous serez à deux trois kilomètres de l'arrivée vous allez voir vous allez avoir un gros coup de boost et ça va bien se finir c'est comme ça qu'on voit tout le monde qui court bien dans les dernières lignes droites d'un marathon alors que certains étaient en pls un peu de temps auparavant donc pour vous l'arrivée c'est le kilomètre qui suit et ensuite vous allez voir la ligne arriver à approcher et là vous n'oubliez pas de lever la tête vous décollez vos yeux de votre montre et vous kiffez la dernière ligne droite notamment à paris c'est magnifique vous savez qu'il y a des photos vous profitez vous allez vous faire des souvenirs inoubliables donc emmagasiner tout ça je souhaite à tous ceux dont c'est les premiers marathons de prendre un pied pas possible parce que c'est génial moi j'en ai fait je crois 85 ou 86 et chaque fois que ça soit au départ ou à l'arrivée c'est un kiff absolu pendant la course comme vous il ya des moments assez difficiles ces dernières années en plus j'ai fait des marathons de bonne qualité mais toujours en étant un peu blessé donc il ya la peur de pas finir il ya beaucoup de stress le stress de pas réussir la perf que l'on annonce parce que moi je fonctionne comme ça comme je vous ai expliqué dans une nouvelle vidéo pour me donner plus de motivation j'annonce à l'avance que je vais faire donc je tiens pendant la course mais c'est dur voilà on a fait un petit tour si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser vous avez qu'un jour vous avez les commentaires en dessous faites vous plaisir croyez en vous de toute façon c'est la prépa qui est le plus intéressant le départ c'est génial l'arrivée c'est génial aussi au milieu il ya des périodes difficiles mais vous allez qui fait grave je vous souhaite à tous une excellente course je vous souhaite à tous de faire la cause de vos rêves un petit détail je reviens juste avant de vous quitter n'oubliez pas de prévoir plusieurs objectifs j'ai fait une vidéo j'explique pourquoi je me suis planté à valence l'année dernière je n'avais qu'un objectif 2h43 comme qui n'a plus été bon j'ai lâché un peu dans ma tête alors que j'aurais pu quand même faire 2h44 2h45 et je me suis retrouvé à 2h47 vous prévoyez un objectif haut c'est celui de vos rêves vous prévoyez un objectif de base peut-être votre corps et puis vous prévoyez un objectif de secours finir la course qui fait le parcours quelque chose qui fait que quand les objectifs ne seront plus atteignables certains vous en aurez toujours un autre qui vous permettra d'aller au bout et de vous régaler quand même voilà on va finir là dessus je vous dis à bientôt à tous posez moi vos questions comme je l'ai dit précédemment j'essaie d'y répondre ou en message privé ou même sur le sous le dessous de la vidéo en tout cas je ferai l'effort de regarder tout ça je vous dis à bientôt entraînez vous bien et je vous envie parce que moi je suis blessé en ce moment il n'y aura pas de marathon de printemps je pense pour moi et c'est les boules à bientôt les coureurs à bientôt les triathlètes c'est sûr